Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus à ce séminaire. Nous proclamons le Dieu vivant, le Dieu des nations, le Dieu des familles. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux chapitre 12, le verset 29. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux chapitre 10, le verset 31. Soyez réconfortés et que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Bénissois le nom du Seigneur. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans nos vies. Ta parole dit que voici celui qui garde Israël. Ne sommeille ni ne dort. Seigneur, tu veilles sur nos vies. Tu es là, Seigneur. Tu veilles sur nos âmes. Jour et nuit, Seigneur. Tu combats pour nous des combats visibles et invisibles. Et le psalmiste a dit, l'éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous a protégés dans l'histoire. Quelqu'un s'en souvient ce soir. Oui, je devais mourir dans ma vie. Oui, je devais peut-être perdre ma maison dans ma vie, dans mon passé. Oui, j'étais dans les ténèbres. Satan m'avait enchaîné. J'étais agent du diable. J'étais dans le péché. J'étais quelqu'un qui était ennemi de la croix. Mais Jésus m'a secouru. Il m'a pardonné. Il m'a renévé. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Il m'a donné le don de la vie éternelle. J'ai été crucifié avec Christ. Et depuis, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus est celui qui a mis la paix et la joie dans mon cœur. Il a restauré ma vie. Il m'a fait oublier les blessures de ma vie. Jésus est celui qui a mis un élan nouveau dans ma vie. Seigneur, nous reconnaissons cette histoire. Voilà pourquoi nous te bénissons. Et nous disons, le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Tel qu'il est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 3. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Bénissois ton nom, Seigneur. Le Dieu qui nous sauve, bénissois ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Bénis ces instants. Que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous reçois tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la joie du Seigneur soit votre partage. Saluez-vous les uns les autres. Et je salue ceux à qui on envoie ces enseignements. Vous qui recevez ces enseignements. Je vous salue. Bien-aimés, je vous salue. Et vous aussi à votre tour. Vous pouvez faire ce relais pour transférer à d'autres. Et prier pour ceux à qui vous envoyez ces enseignements. Ces audios. C'est l'évangile que vous transmettez. C'est la vie. L'évangile, c'est le Christ. C'est la vie. Ne parlez pas du pasteur ou des pasteurs qui prêchent. Mais parlez de Jésus. Parlez du contenu. Le contenu. Le contenu. C'est ce qui est le plus important. Le contenu, c'est Christ. Nous prêchons la croix. Nous prêchons la vie. Nous prêchons la résurrection. Nous prêchons le royaume des cieux. Parlez de Jésus-Christ. Et ne parlez pas des pasteurs. Du pasteur que nous sommes. Et parlez de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous salue. Je vous salue. Je suis le pasteur Jardin. Que Dieu vous bénisse. Vous et votre maison. J'ai la joie d'être là pour prêcher la bonne nouvelle avec vous. D'être présent dans votre maison ce soir. Prêcher la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Alors bien aimé dans le Seigneur. Nous continuons avec notre séminaire. Nous parlons de notre sous-thème. Qui est le combat spirituel. Comprendre le combat spirituel. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 18. Le verset 38 à 43. La Bible dit. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise. Et ils ne peuvent se lever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me sens de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos de mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient. Et personne pour les sauver. Ils crient à l'éternel. Et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'on porte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Nous, nous ne combattons pas dans la chair. Il y a les psaumes d'imprécation. Comme David parle dans ce psaume. Ce sont les psaumes d'imprécation. Et il y a des gens qui ont souvent lancé des prières comme ça. Aux ennemis. Alors bien aimé. Il faut laisser le combat à Jésus. C'est Jésus qui combat pour nous. C'est Jésus qui nous fait remporter les victoires. La Bible dit dans le psaume 20, le verset 9. Verset 8 et 9. Ceux qui s'appuient sur leurs chars. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons le nom de l'éternel. Désarmer notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, nous tenons ferme. Et nous restons debout. Alors chacun s'appuie sur son Dieu. Nous, nous nous appuyons sur l'éternel des armées. Voilà pourquoi nous vivons le pardon et l'amour. Un chrétien peut pardonner. Parce que nous savons que c'est Jésus qui nous fait triompher. Alors bien aimé. Nous sommes là encore avec notre séminaire. Nous voulons parler donc du verset clé. Comment Jésus a-t-il vaincu dans le combat spirituel. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2. Les versets 5 à 8. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher. D'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant la condition d'esclave. En devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même. En devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. L'humilité a caractérisé le Christ. Le fils de Dieu. Et voilà comment il a triomphé. Et la Bible dit que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout autre nom. L'humilité précède la gloire. Ce n'est pas une lâcheté. Si tu te tais en face des adversaires. Ce n'est pas une lâcheté comme le monde le dit. Mais c'est la caractéristique de la grandeur. La grandeur. Alors bien aimé. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2. Le verset 15 à 17. N'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde. L'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. Ne vient point du Père. Mais du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu. Demeure éternellement. Le monde est un danger. Le monde tue. Le monde détruit. Le monde peut ôter ta joie. Le monde va voler ta grâce. Le monde. Satan. Règne dans le monde. Le monde a détruit plusieurs. Attention. Sache comment tu marches dans la vie. Où est-ce que tu places tes pas. Attention bien aimé. Plusieurs ont volé leur grâce. Ont vendu leur grâce. Plusieurs ont vendu leur grâce. A cause du rythme du monde. Le mouvement du monde. Le monde. C'est le cercle terrestre. Le monde. C'est le lieu. Où il y a les richesses. Les avantages. Les plaisirs. Il y a la fragilité. Les choses éphémères. Les envies. La séduction. Mais nous avons été arrachés du monde. Dieu nous a arrachés du monde. Et le monde est un obstacle pour Christ. Le monde est obstacle pour faire éclater la gloire de Dieu. Nous avons été arrachés du monde. Et envoyés aussi dans le monde. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus a eu faim à la croix. Il a eu faim pour terminer notre famine. Il a eu soif pour terminer notre soif. Jésus à la croix a pris notre condition. Satan l'a attaqué. Mais Jésus a triomphé. Jésus a déchiré le voile du temple. Il est au sommet du temple. Jésus-Christ a vaincu toutes choses. Jésus a les clés de la mort et de la vie. Quand on se confie à Jésus, on est en sécurité. Quand on a Jésus dans sa vie, on devient un char de feu, un char de combat. Un enfant de Dieu qui a la foi. Quand il prie, il bouscule le monde de ténèbres. C'est ainsi que plusieurs nous détestent parce qu'on est chrétien. Plusieurs nous détestent parce qu'on n'a que Jésus. Parce qu'on ne sait pas riposer. Parce qu'on sait se confier en Jésus. Et nous dérangeons. Nos prières dérangent. Nos prières dérangent. Même le monde des eaux. Le monde des forêts. Nos prières dérangent. Bien-aimés, la Bible dit, soyez heureux, heureux quand on vous maltraite. Quand on vous combat pour la cause du Christ. Quand vous êtes maltraités, insultés pour la cause du Christ. Soyez heureux. Le monde nous détestera. Parce que le monde n'a pas connu le Christ. Alors voilà pourquoi, bien-aimés, même quand tu te confies dans le Seigneur. Il y aura des amis qui vont se moquer de toi. Pourquoi tu pries ? Pourquoi tu ne fais pas comme nous ? Bien-aimés, n'entends pas cette voix. Parce que plusieurs ont travaillé pour Satan. Plusieurs ont emboîté ce chemin, ont regretté. Satan donne par la main gauche, il récupère par la main droite. Satan est menteur. Il est menteur, il a trempé plusieurs. Il y a quelqu'un ici en ce moment qui se retrouve. Il a détruit la vie de plusieurs jeunes. Il a détruit la vie de plusieurs femmes. Satan est mauvais. Il a détruit la vie de plusieurs. Relève-toi, toi qui dors, et entends la voix de Jésus. Relève-toi et viens à Jésus-Christ. Depuis que tu as commencé à travailler pour Satan, je sais que tu n'as rien gagné. Mais tu as perdu. Tu as perdu. Voici le temps de grâce. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Mais viens à Jésus. La cigarette va te détruire. L'alcool va te détruire. Cette vie va te détruire. C'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Satan permettra que tu sois dans cette chose. Que tu sois dans un désordre sexuel. Que tu sois dans le désordre de vie. Et comme ça, tu es maître de toi-même. Et il va toujours détruire ta vie. Il va toujours détruire ta vie. Viens à Jésus. Jésus ne repousse personne. Jésus accepte tout le monde. Jésus va laver ton vêtement. Jésus va te recevoir. Jésus va consoler ton cœur. Jésus va briser ce mur. Tu es un cœur endurci. Je sais probablement que les circonstances de la vie que tu as vécues ont mis la merdue dans ta vie. Aujourd'hui, tu as du mal à aimer encore. Tu as du mal à te relancer encore. Tu as du mal à croire encore. Tu as du mal à espérer encore. Tu as du mal à avoir encore confiance en toi-même. Tu as perdu la confiance de soi. Parce que quelle identité tu portes ? Une identité qui a été détruite. Une vie qui a été détruite. Tu as perdu que des meurtres, que des humiliations, que des trahisons. Tu as vécu des choses. Mais ce n'est pas fini. Le temps de Dieu arrive. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a encore une seconde chance. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Le Seigneur t'aime. Viens à Jésus. Tu as longtemps pleuré peut-être. Tu as désespéré. La vie t'a fait tomber. Les circonstances de la vie t'ont fait tomber. Tu t'es retrouvé à terre. Mais tu n'es pas mort. Toutefois, tu peux te rélever et continuer la route. Si ton ennemi t'a tiré, l'ennemi s'attend à t'attirer. Les problèmes de la vie t'ont tiré. Bien aimé, tu es tombé. Tu peux toutefois te rélever. Parce que tu respires encore. Tu n'es pas mort. Tu respires encore. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Le panier circule encore. Lève-toi. Continue la route. Tu n'as pas intérêt à t'arrêter là. Qui t'a dit que Makamwango est silakate ? Qui te l'a dit que Zana Makamwango est silakate ? Qui te l'a dit qu'il y a des choses qui ne finissent pas ? Chaque chose a un début et une fin. Chaque chose a un début et une fin. Et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Relève-toi. Parce que tu es un Dieu. Relève-toi, enfant de la promesse. Relève-toi, Abba Kouk. Si la promesse t'arrive, attends-la. Elle s'acquandrira certainement. Et continue la route. Jésus a remporté la victoire à la croix. Il a gagné la bataille. Acclamons le Seigneur. Jésus a gagné la bataille. Acclame le Seigneur. Jésus a gagné la bataille. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé encore à la croix ? À la croix. Le combat a commencé à la croix. Bien aimé. Nous étions dans la malédiction. Jésus est entré dans les ténèbres. La lumière est entrée dans les ténèbres. Il a éclairé les ténèbres. Jésus nous a arrachés de la malédiction. Il s'est fait malédiction afin que nous nous soyons bénédictions. Il s'est fait pécher. Le péché était sur lui afin que nous nous soyons sanctifiés. Jésus a porté la maladie à la croix pour nous. Par ses meurtres sûrs, nous sommes guéris. Il a emporté la pauvreté et la mort. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix ? Jésus a été châtié afin que nous nous soyons pardonnés. Enlève la culpabilité dans ta vie. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Arrête de vivre dans la culpabilité. La culpabilité va te tuer. La culpabilité donnera l'occasion à Satan de t'appauvrir. Arrête, oublie ce problème. Il est passé. Arrête, crois que tu es pardonné. Si tu es passé par les avortements, tu es passé par des choses. Oublie ces choses et dis-toi que tu es pardonné. Parce que Jésus ne nous traite pas comme les hommes. Les hommes n'oublient pas. Les hommes retiennent des problèmes et ils t'accusent. L'homme va t'accuser à tout moment. Il va te dire, toi tu es comme ceci. Toi tu es ceci. Mais Jésus te pardonne, il te restaure, il change ton identité. Il oublie l'ancienne personne, le vieil homme que tu étais. Et il t'appelle nouvelle créature. Il te donne un nom nouveau, enfant de Dieu, né de Dieu, disciple de Jésus. A la croix, Jésus a été meurtri. Afin que nous soyons guéris. Et la Bible dit que par ces meurtres-sûres, nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Esaïe 53, verset 4 à 5. Jésus a été blessé pour que nous, nous soyons guéris. Le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus nous lave. Jésus a été fait pécher pour que notre nature pécheresse tombe. Tu sais, bien aimé, toutes les fois que tu vas lutter contre un péché, tu vas échouer. Tu ne pourras jamais lutter contre un péché. Mais ce que tu dois faire, c'est de manger la parole de Dieu. Aimer la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit en toi va te donner la vie de la sainteté qui va repousser ce péché. Mais toi, si tu luttes que sur ce péché, tu ne pourras pas. C'est par la force de Dieu que l'on devient fort. Voilà pourquoi, dans mon église, je suis pasteur à l'église évangélique du Congo. Nous disons, j'abandonne le péché pour suivre Jésus. Là, c'est une erreur. Parce qu'on ne peut pas de soi-même abandonner et suivre Jésus. On doit prendre la décision plutôt de suivre Jésus d'abord et d'abandonner le péché par la suite. Suis Jésus, crie sans moi, c'est l'espérance de la gloire. Crie sans moi, fais la nouvelle créature. Parce que si je suis en Christ et Christ est en moi, Satan pour m'atteindre doit d'abord traverser le sang de Jésus pour m'atteindre. Donc, on aurait dû dire, je veux suivre Jésus et abandonner le péché. Suivre Jésus et abandonner le péché. Jésus a souvent dit, suis-moi. À Pierre, il a dit, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'or. Simon Pierre, suis-moi. Alors, bien aimé, la première chose, c'est d'abord suivre Jésus. Ne te dis pas que je suis trop sale, je suis trop lourd, je suis incapable de le suivre. Dieu n'a pas besoin des gens parfaits. Il a besoin des faibles. Parce que c'est lui qui va te parfaire. Ne cherche pas, ne perds pas ton temps pour te parfaire d'abord. Tu ne pourras pas. C'est Dieu qui va te parfaire. C'est Dieu qui fera de toi une arsenal vivante. C'est Dieu qui va faire de toi un chef d'oeuvre. C'est Dieu qui va te bâtir. Voilà pourquoi il est le potier et toi tu es l'âge. Maintenant, aime-le tel que tu es. Suis-le tel que tu es. Jésus est devenu pauvre à cause de notre pauvreté. Il est devenu riche pour nous donner la richesse aussi. Richesse spirituelle. De Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Il a porté notre honte. Il a été humilié. Humilié. Il a participé à sa gloire. Afin que nous, nous puissions participer à sa gloire. Jésus a été humilié pour cela. Il a souffert notre rejet. Il a été rejeté. Afin que nous, nous soyons acceptés comme enfants de Dieu. Il est devenu malédiction pour que nous obtenions la bénédiction. Galates chapitre 3, le verset 13 et 14. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le tombeau, Jésus a libéré les captifs. Éphésiens 4, le verset 7 à 10. Il a libéré les captifs. Bien aimé. Il a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Jésus a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Il a les clés de la mort et de la vie. Dans la mort, il est Seigneur. Dans la vie, il est Seigneur. Alors, le chrétien n'a pas peur de la mort. La mort m'étangueille parce que Jésus est Seigneur en tout temps. Il a triomphé de la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20 à 28. Jésus a triomphé de la mort et il nous donne le triomphe de la mort. Alors, maintenant, tu n'as pas intérêt à rester assis. Tu dois te rélever. Tu dois te rélever. Le psalmiste a dit, Le Seigneur rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur les lieux élevés et il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc des reins. Ne faiblis plus. Ne sois plus découragé. Mais avance maintenant. Laisse le Seigneur construire ton identité. Laisse le Seigneur te transformer. La Bible dit, Lui qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. Et il nous a transporté dans le royaume de son amour, de son fils. Le royaume du fils de son amour. En qui nous avons la rédemption et la remission des péchés. Colossiens chapitre 1, verset 13 et 14. Qu'est-ce que Jésus a fait encore? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés en spectacle. Colossiens 2, 15. La Bible dit, bien-aimés, Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est Jésus qui parle. Jean chapitre 16. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce qu'on peut s'arrêter là maintenant? Le Saint-Esprit me demande de s'arrêter là. Amen. Lève ta main et déclare ça. Jésus, merci pour cette parole. Prenez courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alors maintenant, est-ce que tu peux prendre une décision ce soir? Ce soir, c'est le temps de la décision. Nous allons prier, certes, mais tu dois prendre une décision ce soir. Nous venons de loin avec ce séminaire. Tu viens de loin dans ta vie, dans ton histoire. Ce soir même, prends la décision. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne sais pas qui est là derrière. Mais je sais une chose. Je prêche la parole de Dieu. Je sais une chose. Christ est la parole. Je sais une chose. Le Saint-Esprit change l'entendement de chacun. Cette prédication ne va pas sonner dans les oreilles des uns et des autres de la même façon. Chez Abraham, chez Gerdi, cette prédication va sonner autrement. Chez Jacqueline, elle va sonner autrement. Chez Étienne, elle va sonner autrement. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit accompagne cette parole. Il assosome cette prédication. Et elle vient tomber dans les vies. Et elle produit, elle produit le miracle. Elle produit la graine de la parole. Tombe sur les cœurs. Alors je ne sais pas comment est ton cœur ce soir. Est-ce que tu es la bonne terre ? Est-ce que tu es une terre qui a des cailloux ? Est-ce que tu es une terre remplie des herbes, des épines ? La graine ne va pas charmer. La graine de la parole ne va pas pousser. Parce que le sèmeur sortit pour s'aimer. Et la graine tomba sur les terres. Je ne sais pas quelle est la terre de ton cœur ce soir. Mais enlève, enlève tout ce qui est des épines. On invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Viens ôter les épines et les pierres dans ma vie. Et maintenant, laisse que la graine de la parole germe. Cette parole, quand elle sort, elle ne retourne jamais vers Dieu sans avoir produit le miracle. Jamais, 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 jamais. Quand elle sort, cette parole, elle ne retourne jamais à Dieu sans avoir produit le miracle. Que le miracle s'accomplisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Détoronome 28, le verset 7. La Bible dit, l'éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. La Bible dit dans Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpions. Les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce soir de gloire. Merci pour les vies sauvées. Pour les familles transformées. Merci Seigneur pour ta parole. Pour la délivrance et la puissance de ton nom. Merci Jésus pour le royaume de ceux qui descendent ce soir. Et la guérison, la restauration, le pardon et le changement. Entre dans la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.